Si les épreuves de surf à Teahupo se terminent avec une médaille d'or pour un enfant du Fénois et avec une ferveur populaire sans précédent, l'organisation des Jeux à Tahiti n'aura pas été un long fleuve tranquille. Souvenez-vous, la polémique de la Tour des Juges avait même semé le doute sur la tenue des Jeux à Tahiti. Brève rétrospective avec Esther Cuneo. De l'or qui fait vibrer toute la Polynésie derrière Kaoli Vast, qui brille bien au-delà de nos frontières. Beaucoup sont contre cette construction. Ce n'est pas la terre des Jeux ici, c'est la terre des dieux. Choisi en 2020, le site de Teahupo se retrouve pendant de longs mois au cœur de tensions entre le gouvernement, les organisateurs des JO et des riverains. La construction d'une Tour des Juges en aluminium cristallise les inquiétudes. Ce n'est pas une tour qu'on emmène, c'est comme la Tour Eiffel qu'on va emmener. En octobre, le collectif Mata Araya Teahupo organise une marche contre cette Tour, avec le soutien des surfeurs à l'étranger. Et la solution d'une structure allégée un mois plus tard ne parvient pas à calmer les esprits. Il faudra attendre le 11 décembre et la réunion de la dernière chance pour convaincre les derniers récalsitrants. On a démontré ce soir, visuel à l'appui, que cette nouvelle Tour révisée, grâce aux exigences des associations, elle fait la même surface, le même volume en retour, la même hauteur, le même poids que la Tour en bois. Mais malgré cette avancée, la polémique s'invite à Taraoy. De la Tour infernale, que dis-je ? La Tour maudite. Avons-nous le droit de souiller les entrailles de notre Fénois pour quelques pièces et quelques jours de feste, hypothéquant l'avenir de nos enfants ? Il faudra que le président du parti indépendantiste siffle la fin de la récré. Je voudrais dire en ce moment que la polémique n'a plus sa place dans le débat que nous avons à organiser. Les yeux, c'est dans six mois.